Avant que la vidéo commence, je tiens juste à vous lancer un petit défi de compter le nombre de fois que j'ai dit le mot espèce, vous allez voir c'est assez drôle je vous invite par la suite à le poster dans les commentaires et il faudra que je vérifie quelque chose Salut tout le monde, c'est Ducoune et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous faire une fiche d'élevage donc ça va être le début d'une longue série, il y aura sûrement un ou deux épisodes par semaine avec des espèces différentes et je vais bien sûr commencer par les espèces que je possède moi-même pour pouvoir vous proposer de belles images et qui m'appartiennent et ensuite je verrai selon ce que je peux faire Alors les thymnothorax, c'est des petites fourmis aux couleurs attrayantes elles sont présentent un peu partout en France donc cette fiche d'élevage fonctionne pour toutes les espèces de thymnothorax françaises car elles présentent à peu près toutes les mêmes caractéristiques Cette espèce est très simple d'élevage car un nid sec peut très bien lui convenir étant donné qu'elle est l'inicole dans la nature, c'est à dire qu'elle vit dans le bois, dans les arbres il ne faudra cependant pas oublier un abreuvoir dans l'air de chasse si vous leur donnez un nid sec Ces couleurs de variations de jaune et de marron sont très jolies Cette espèce pourra cependant vite décourager les débutants car même si elle n'est pas facile à lever, elle se déplace très lentement et calme et évite toutes les confrontations et le développement du couvain est très long environ un mois et demi Cette espèce a la particularité d'adorer faire des tas de couvain ce qui est très sympathique à regarder Les thymnothorax sont cependant floureuses bien que dans la nature, elles soient presque uniquement opportunistes en s'installant dans des galles ou des noix déjà trouées par d'autres insectes Elles creusent facilement le baissé et le plâtre donc veillez à blinder ces derniers ou à les mettre en nid en plexiglas Cette espèce adorant les espèces secs et chauds un nid en impression 3D pourrait très bien leur convenir Cette espèce a aussi la particularité de ne faire que des colonies d'environ maximum 300 ouvrières dans la nature et 500 en captivité Cela sera donc possible de les laisser dans le même nid toute leur vie et d'avoir rapidement les sexuer Veillez cependant à vous munir d'un anti-évasion efficace ou d'un couvercle gré âgé car cette espèce peut facilement passer l'huile d'alcool ou de paraffine En moyenne, les ouvrières font 3 mm et la reine de 4 à 5 Cette espèce mange de tout des insectes morts bien sûr, au préalable, passer 48 heures au congélateur pour tuer tous les acariens nocifs à la colonie des fruits non acides Il est cependant possible que les recettes de miel à classique ne leur conviennent pas cette espèce n'élevant pas de puceron Elles aiment cependant le liquide sucré Du miel pur leur conviendra très bien Attention aux noyades avec cette espèce Cette espèce est sème l'été de juillet à août Les colonies et les gynes étant petites les SMH peuvent donc passer inaperçus avec cette espèce Cette espèce aura besoin d'une diapose entre 12 et 15 degrés dans l'idéal pour la température idéale pour cette espèce et d'environ 26-28 degrés Bah voilà, cette petite fiche d'élevage est finie J'espère qu'elle vous aura plu C'est une compilation d'environ 3 ou 4 sites qui proposaient des informations sur cette espèce différentes que j'ai compilé pour essayer de mettre le plus d'informations possible Je vous invite donc à liker la vidéo et à vous abonner si cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine Espèce, espèce, espèce